N'est plus votre profil, mais plutôt le nôtre. Espoir parce que votre sagesse nous rassure des lendemains meilleurs. Monsieur le Président candidat, que dit de plus qu'à l'état de la route ? Non, la piste, allais-je dire, que vous et vos vaillants soldats ont emprunté, traduit pleinement l'ensemble de nos besoins. Le désert humain dans nos villages est le résultat d'un exode rural sans précédent des jeunes à la recherche d'un hypothétique emploi en ville. Monsieur le Président candidat, la réponse que la jeunesse de le Foué au Nord apportera à votre clé, patriotique, vous l'aurez le 27 août 2016 au soir. Cette réponse viendra comme un tsunami, raser tous les profitos situationnistes du bord de mer. En effet, vous avez choisi de rendre à la jeunesse gabonaise et au peuple gabonais tout entier sa dignité. Monsieur le candidat président, le Gabon est à vous, le Gabon est à moi et enfin, le Gabon est à nous tous. Vive le département de Le Fournoy, pour que vive le Gabon, je vous remercie. Et je vous remercie. Merci, 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 merci l'idée, merci l'idée. Après cette brillante allocution, les fils de Fouonoï, et bien évidemment nos mamans ont également un message à transmettre à notre futur président. Alors j'invite ici les femmes à prononcer leur mot. Merci. 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 Monsieur le Président candidat, le saut de la République est matérialisé par la mère à l'étant, symbole de la vie. La femme est une mère, une soeur, une épouse, mais également la femme est un véritable acteur de développement dans notre pays. Monsieur le Président candidat, nous savons ô combien vous tenez à la légalité des gens, au respect de la femme. C'est pourquoi, nous femmes du Fouonoï, nous vous assurons une victoire sans bavure dans ce département au soir de l'insecte. Monsieur le Président candidat, aujourd'hui, nous femmes mourons encore en couche. Nos enfants meurent pour une simple anémie. Or, il paraît que notre pays a des hôpitaux de dernière génération. Monsieur le Président candidat, la route, le centre médical, les établissements scolaires de notre département, ensemble, se ressemblent à des réalisations des années 50. Alors, chers fils, chers frères, chers époux, que le 27 août, au soir, que votre premier vœu, après que vous soyez déclaré vainqueur, soit celui de désenclaver Ybondji. Monsieur le Président candidat, vous êtes le répanti d'une génération finisante et l'esprit des jeunes générations. Nos enfants sont sans emploi, malgré les sacrifices énormes que nous faisons pour leurs envoyés faire des études, malgré qu'ils aient des diplômes. Ils sont meurtriens par le chômage, par les chômages qui hantent davantage leurs esprits. Monsieur le Président candidat, le moment ne peut être pas encore en descor. Au descor, nous voulons juste vous rassurer que les femmes de le Foué-Honoi vous soutiennent sans condition aucune et vous assurent une victoire qu'achèrent le 27 août. Ce soutien est la réponse à votre courage et à la détermination que vous avez à rendre la dignité au peuple d'Habon. Vive le département de l'Hopoué-Honoi pour que vive le Gabon d'Habon. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada